hey guys j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors c'est le genre de vidéo que j'aime trop filmer parce que si vous me suivez depuis longtemps et surtout si vous me suivez sur instagram et tiktok donc mes autres réseaux sociaux où je suis beaucoup plus active vous savez forcément que je suis une fan de mode j'aime beaucoup les vêtements mais pas n'importe quel vêtement le beau vêtement si tu veux être simple si casual et surtout de jamais tomber dans la vulgarité tu as la bonne adresse reste sur la vidéo jusqu'à la fin on a plusieurs fois demandé comment tu fais tu as toujours l'oeil comment tu fais tu es toujours simple chic classe etc moi de toute façon ma personnalité m'aimait comme ça je suis quelqu'un de simple vraiment pour moi la simplicité ça fait tout en fait quand une personne est simple même dans ta façon de te vêtir dans ton comportement etc quand tu es simple y'a vraiment rien de tel et pour moi parfois les gens pensent que être simple c'est forcément être négligé alors que pas du tout moi je trouve que les personnes simples sont les plus exigeantes même derrière petite anecdote ça n'a vraiment rien à voir avec la vidéo mais pour vous montrer à quel point je suis simple je n'ai pas voulu de décoration sur ma voiture pour le mariage pour le mariage j'ai pas voulu qu'on décore ma voiture bref passons avant de commencer la vidéo j'ai un excellent moyen pour toi d'envoyer de l'argent de la france de l'europe de l'asie etc vers la côte d'ivoire vers les pays d'afrique les virements bancaires on sait très bien que les virements internationaux il ya des frais etc mais aujourd'hui je vais vous parler de tap tap sainz instant tap tap sainz tap tap sainz est une application de transfert d'argent rapide et siable alors c'est de l'europe des uk de des usa et du canada vers les pays d'afrique d'asie et des caraïbes alors avec tap tap sainz vous avez des tarifs avantageux il ya zéro frais d'envoi zéro frais d'envoi pour les personnes qui sont aux états unis et au canada et qui souhaite envoyer de l'argent vers les continents que j'ai cité par contre ceux qui sont en europe vous avez deux euros de frais d'envoi les deux euros c'est quel que soit le montant que vous envoyez sachez que quand vous inscrivez sur tap tap sainz vous avez à télécharger l'application qui elle est disponible sur play store et sur app store vous téléchargez l'application vous rendre vous remplissez tout normalement vous avez une limite de 2000 euros alors les 2000 euros c'est sans vérification d'identité au delà de 2000 euros on a besoin de vérifier votre identité comment ça marche concrètement alors vous téléchargez tap tap sainz et vous pouvez renseigner le numéro de la personne à qui vous souhaitez envoyer de l'argent faut que la personne qui reçoit de l'argent qui va recevoir l'argent sur tap tap sainz est en compte mobile money quand je parle de mobile money je parle des types orange money mtd money et move money avec mon code mijo 225 pour toutes les nouvelles personnes qui vont utiliser tap tap sainz je vous offre 5 euros vous avez bien entendu je vous offre 5 euros pour les personnes qui sont en europe et 10 dollars pour les personnes qui sont au canada et aux états unis avec tap tap sainz plus besoin d'aller faire des q interminables vous envoyez de l'argent depuis votre canapé n'hésitez pas vous ne regretterez pas on va rentrer dans le vif de la vidéo aujourd'hui je suis là pour vous parler des basiques de ma garde-robe donc on va bien distinguer tout ça on va parler d'abord des hauts donc des tops chemise etc ensuite des bas pantalon etc jupe et ensuite on va parler des vestes et manteaux on va commencer par les tops alors le premier top que j'ai envie de vous présenter et qui ne manque jamais dans ma garde-robe ne manquera jamais j'en ai en plusieurs coloris c'est le top basique en couton pour moi c'est un intemporel et surtout c'est un essentiel dans ma garde-robe en fait parce que c'est des tops que tu peux mettre avec tout qui sont très simples et qui font quand même très chic très classe que tu peux mettre avec tout je peux mettre à des occasions un peu plus déstressée tu peux mettre même à pour aller au boulot tu peux mettre à la plage pour mettre au restaurant franchement c'est des tops que tu peux mettre partout tu peux mettre ces tops là avec des pantalons vraiment très très classique ça fait vraiment très classe peut-être avec une veste un blazer par dessus avec une chemise une sur chemise dessus tu peux mettre en vacances avec un short pardon tu peux mettre avec une jupe franchement c'est ce genre de top là qui ne doivent pas manquer moi en tout cas dans ma garde-robe c'est un de mon pas je les ai en plusieurs coloris bien évidemment je suis pas en train de vous dire par cette vidéo là que c'est obligatoirement des choses que vous devez avoir dans votre garde-robe pour être chic parce qu'on se dise la vérité les vêtements c'est juste un habillage c'est juste voilà c'est ce que vous dégagez c'est votre aura votre énergie surtout la façon dont vous vous portez c'est la façon dont vous vous comportez qui fera que vous serez classe et chic et c'est donc moi vraiment c'est des tops essentiels dans ma garde-robe que j'ai envie de chiller à la maison que j'ai envie d'aller prendre un verre avec mes amis que j'ai envie de je pas de sortir avec mon mari que j'ai envie je part au travail à l'école etc c'est des choses qui pour moi agrément vraiment une tenue c'est vraiment la base en fait d'une tenue parce que ça peut être à la fois très décontracté ça peut être très chic en même temps tout va dépendre et de la couleur et de la matière du top comme je disais c'est du coton vous pouvez les avoir avec des bretelles fines vous pouvez les avoir des bretelles un peu plus large vraiment pour moi c'est un basique c'est vraiment un essentiel en fait dans la garde-robe en barre d'informations je vais essayer de vous laisser des liens directs on va dire des exemples de vêtements dont je parle par exemple le top j'ai essayé de vous laisser quelques liens je suis sûre que quand même si vous êtes intéressés vous trouverez votre bonheur parce que je vais pas vous faire forcément d'essayage mais ça sera quelques petites photos d'illustration ensuite on passe au body nageur vous aurez remarqué que je ne vous impose pas de couleur parce que pour moi ça dépend de chacun on va pas on est tenté de dire oui il faut que tu aies faut que tu aies un body noir faut que tu aies un body blanc moi pour moi c'est ça c'est pas ça en fait l'essentiel il y a des personnes qui n'aiment pas du tout s'habiller dans des tenues sombres il y a des personnes également qui n'aiment pas du tout les couleurs donc je vais pas imposer les couleurs je vais laisser libre choix je vais juste vous donner des types de vêtements moi par exemple je suis quelqu'un ma couleur préférée c'est le noir d'abord vous verrez qu'aujourd'hui j'ai de la couleur parce que je porte du classique mais je porte de toutes les couleurs parce que je trouve que les couleurs vivent comme ça vont très bien aux peaux noires aux personnes qui ont ma carnation donc le body nageur pour moi c'est vraiment aussi un essentiel parce que c'est un vêtement qui fait très rapidement classe ça fait très très chic c'est à dire que c'est un vêtement avec lequel tu peux casser vraiment un look dans le sens où avec le body tu pourras comment vous expliquer rendre une tenue qui est une tenue pardon qui de prime abord est très basique etc ça peut relever tout un tout petit peu tout de suite on va dire les couleurs ça ça va relever votre look en fait dans le sens où je vous donne un exemple le body nageur comme ça avec la matière particulière moi je parle pas de matière en coton la matière est très particulière je connais pas du tout le nom tu peux pas me mettre à inventer mais je vous montrais quand même des photos d'illustration pour moi ça relève tout de suite un dans le sens où tu peux mettre un jogging large et tout de suite dès que tu mets ce body là avec je sais pas moi avec des baskets etc ça relève ton look c'est à dire que ça rend le look un peu moins streetwear ça rend le look un peu moins flemme voilà ça relève tout de suite ça rend classe c'est ce genre de body là que je peux mettre comme je disais avec un jogging ça va changer tout de suite casser tout le look tu peux le mettre avec un mom jean tu peux le mettre avec un jean un peu plus dévasé tu peux le mettre avec une jupe tu peux le mettre avec un short avec un pantalon en tissu un pantalon bon c'est des tissus on dit souvent que c'est pour eux c'est très corpore et avec mon pantalon corpore et on va dire et pour moi ça change tout de suite tout moi ça fait partie de mes basiques je l'ai en deux coloris je l'ai en gris et je l'ai en marron et vraiment ça m'a jamais déçu ça ne m'a jamais déçu c'est vraiment ce genre de truc là que tu peux mettre tu sais que c'est une valeur sûre en fait en fait c'est ça faut que vous ayez dans votre garde-robe des valeurs sûres le tout c'est pas d'acheter des vêtements de de saison c'est pas d'acheter des vêtements qui sont à la mode à la saison parce que sachez que la mode ça passe faut vraiment avoir des intemporels dans sa garde-robe des trucs qui tu sais que ça fera toujours l'affaire ça va jamais ça va jamais passer de mode oui vous me direz que oui ça va forcément passer de mode mais je veux dire que les vêtements ce type de vêtements en tout cas c'est juste les formes qui changent mais l'idée de base reste la même c'est des trucs qui vont qui reviennent mais en tout cas c'est des améliorations qu'on fait donc pour moi ça fait partie des basiques en fait qu'ils vont tout de suite changer ton goût vont tout de suite relever tout ensuite on passe à la chemise alors la chemise elle est sous plusieurs déclinaisons ça peut très bien être la chemise classique blanche la chemise classique bleue mais vraiment la coupe qui tombe là la coupe classique en fait et après ça peut être des chemises qui vont vraiment casser le look ça peut être des chemises en ça peut être des chemises croisées ça peut être des chemises en satin mais vraiment pour moi la chemise quelle que soit la texture qu'elle a c'est un basique franchement c'est là j'y arrive franchement la chemise j'ai pas de justification à donner parce que pour moi c'est un basique si tu as envie d'être très classe très classe moi en tout cas ce que je trouve vraiment très classe et les chemises en satin mais vraiment les chemises en satin je sais pas si ça s'appelle du satin de la soie donc ce que je fais pour que ça soit vraiment très classe très chic en fait la chemise en satin en soie ça dépend pour vous je la surtaille au maximum vraiment je la surtaille au maximum c'est à dire que je peux mettre une moi de base ma taille on va dire en chemise je viens du sm mais vraiment quand c'est les chemises en satin je les surtaille je peux aller jusqu'à du xl juste parce que pour moi le satin ça se porte pas près du corps sinon c'est pas beau en fait pour les robes même les robes en satin ne doivent pas se porter près du corps parce que je trouve que ça fait pas classe du tout mais encore plus pour les chemises je trouve que les chemises serrées en satin soit c'est pour moi ça fait pas classe ça fait pas beau ça et ça fait vite cheap en fait donc moi j'essaie de les surtailler au maximum je peux les mettre avec un pantalon en tissu je vais les mettre avec un jean je peux la mettre avec une jupe en jean je sais pas si vous voyez maintenant la nouvelle train de longues jupes en jean pour moi c'est voilà je peux les mettre de cette façon là mais également la chemise on va dire la chemise en coton over size ça dépend vraiment du coloris que vous souhaitez que vous pouvez mettre avec un jean over size ça fait très vite très classe avec des escarpins les gens ont tendance à penser que le jean n'est pas classe ou le jean fait trop streetwear mais en fait faut apprendre à pouvoir casser ce look là c'est à dire tu peux mettre un jean over size mais faut avoir une pièce en haut qui va vraiment donner l'allure classe l'allure chic en fait et moi je trouve que la chemise over size en coton ça fait très 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 vite l'affaire ça peut faire très vite classe avec un bel accessoire c'est top je sais pas si vous l'avez remarqué mais l'air de la mode très kardachan etc c'est passé c'est à dire que maintenant les robes moulantes la chirurgie esthétique si vous avez remarqué même qui même les soeurs kardachan ont enlevé commençant à enlever toutes les chirurgies du corps qu'elles ont fait etc et c'est ça que moi j'appelle la mauvaise influence parce que elles ont influencé des personnes qui sont allées se faire charcuter le corps encore une fois ça dépend de tout un chacun mais il ya des personnes qui l'ont fait pour de mauvaises raisons juste pour suivre la mode et finalement ils ont enlevé donc je me dis voilà pour moi ça ne servait à rien parce que c'est passé de mode et donc maintenant on est dans une ère un peu plus chic beaucoup même beaucoup plus chic ça fait les looks sont vraiment très travaillé ça fait très scandinave très parisienne c'est vraiment de la classe et moi c'est tout ce que j'aime parce que la mode que les kardachan etc ont amené là c'était vraiment pour les personnes qui ont la morphologie comme elle ya des personnes à des filles qui ont des morphologies naturelles comme ça en 8 ou en a vraiment mais qui ont envoyé la taille vraiment très très parfaite la silhouette très dessinée la parfaite mais les personnes en h comme moi parce que moi j'ai une forme en h ont été un peu lésés c'est à dire que moi je suis partisane du faut s'habiller en fonction de sa morphologie en fait ça change tout ça change vraiment tout je suis quelqu'un qui sait que les robes moulantes ne me vont pas parce que je n'ai pas de hanches et c'est pas c'est pas un complexe mais c'est la vérité à partir du moment où tu as conscience de ta morphologie tu sais quels vêtements pourrait être pourra mettre en valeur ton corps et moi c'est ce que j'essaie de faire donc ce genre de look la très travaillé très chic scandinave etc c'est pas pour me déplaire parce que ça avantage beaucoup les filles qui ont la morphologie comme là je vais vous parler de la robe comme je disais en début de vidéo pour moi il n'y a pas imposé une couleur qu'on parle basique parce que la plupart du temps c'est la petite robe noire etc mais si la personne n'aime pas le noir ça veut pas dire que la personne n'aura pas un basique en fait dans sa garde-robe vraiment vous choisissez la couleur que vous voulez mais pour moi une robe qu'elle soit courte parce que vous pouvez ne pas aimer le courir etc mais en tout cas une robe c'est très très important pour moi c'est important j'avais dans un passé pas très loin d'un une phobie des robes parce que j'arrivais pas à trouver de robes qui allait parfaitement à la morphologie comme je disais bon en fait je pensais avant que quand t'as pas de hanches pas mettre de robe en fait alors que pas du tout vous pouvez avoir des robes même les robes en satin qu'il faut très vite très joli avec la sauce c'est pas du tout il ya pas de placement de produits mais avec la sauce j'ai commencé à faire des achats de robes etc même ça va et je me suis rendu compte qu'en fait il ya des robes pour toutes les morphologies donc j'ai vraiment trouvé je commence vraiment à réaimer les roues vous choisissez la robe que là je vais pas vous dire par exemple la robe doit être dos nu la robe non c'est vraiment une robe que vous pouvez pour moi porter très très librement après c'est clair qu'il ya des robes qui vont habiller vraiment en look il ya des robes on va dire la robe noire un peu courte mais vraiment très basique qui peut se porter avec un blazer donc il peut très vite devenir comme le look le style dont je parlais qui est revenu à la mode ça peut être et ça fait très beau beau parisien ça fait très scandinave vous savez les looks scandinaves et tout là mais vraiment avec un blazer ça peut très bien aller pouvoir voir une longue robe comme vous voulez une petite robe vraiment pas forcément le noir du blanc du jaune mais vraiment que vous pouvez mettre un comme blazer au versailles etc et pour moi ça change tout tout de suite donc vraiment pour les robes pour moi il ya vraiment des robes qu'on va dire qu'ils commencent à habiller en look mais vraiment pour moi avoir une robe tout simplement dans sa garde-robe c'est bien je vais pas vous imposer de look comme je disais encore une fois je vais vous laisser des liens en barre d'information de robes que moi j'ai trouvé belle main qui peut-être vous iront ici qui peut-être vous plairont et pour finir avec les au moins je vais parler du suite parce que moi le suite il est trop négligé les gens néglige trop le suite alors je parle pas forcément de suite à capuche et c'est mais je vous parle vraiment du suite que vous pouvez mettre avec des légumes des ça peut très vite être chic c'est clair que je vais pas mettre des escarpins en bas mais vraiment le suite oversize avec un legging avec un je pas moi un legging pour un cycliste je pense qu'on appelle ça comme ça ça peut très vite et chic en période là par exemple on est au printemps donc pour moi c'est le moment d'en mettre avec un gros manteau etc franchement ça fait très vite beau je vais pas trop m'attarder là dessus parce que bon c'est un avis vraiment très personnel mais moi pour moi le suite c'est vraiment c'est un intemporel aussi en fait c'est vraiment un basique pour moi de la garde-robe maintenant on va parler des bas je vous commencez par parler des jeans pour moi le jean c'est vraiment le basique l'essentiel de la garde-robe qui est trop sous côté parce que vous pouvez faire tellement de choses avec un jean je vous dis même pas je ne vous dis même pas un pantalon jean vous pouvez faire tellement de choses avec ça peut être des looks vraiment streetwear vous mettre un suit avec un jean vraiment un top tout simple les tops basiques dont je parlais au début de vidéo là vous pouvez les mettre avec un jean franchement pour moi le jean n'exclut pas laisse le seul truc à bannir pour moi que je vais même plus voir en fait c'est les jeans slim les jeans vous voyez avec le bas très serré pour moi c'est flatteur que pour les filles qui ont un beau fessier gros fessiers en fait t'as pas de fessiers c'est même pas la peine de t'aventurer dessus et moi les vêtements qui excluent certaines morphologies là je ne m'aventure pas là dedans fait donc ce que je veux vous dire c'est que le jean qui soit mort qui soit baggy qui soit un peu plus large le bail basé etc c'est c'est des trucs à avoir c'est vraiment un truc à avoir parce que c'est la base pour moi un jean un jean peut être très très classe tu peux très bien mettre un jean pour aller à l'école en même temps mettre un jean pour aller au restaurant ça dépend de comment tu habilles maintenant on va dire que le pantalon jean même le look dénime le look complet dénime c'est très vite revenu à la mode actuellement et ça dépend vraiment de comment je suis le maître bien accessoirisé avec de beaux escarpins je peux très bien matière pour aller je sais pas moi des rendez vous très importants au restaurant vraiment si tu as besoin d'un look classe et avec une belle paire de baskets etc ça peut très vite faire très beau look streetwear etc donc pour moi le jean basique important sinon le plus important même de la garde ensuite on a le pantalon tissu que ça soit un pantalon long ou un peu plus qui arrive qui dépasse légèrement le mollet pour moi le pantalon tissu c'est un intemporel également c'est à dire que c'est des looks qui pour moi pour qu'ils soient vraiment simple ou qu'on casse le côté corporel 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 vous pouvez le mettre avec des tops vous voyez les tops dont je parlais au début de vidéo là un top comme ça avec un pantalon un tissu et des petits mocassins ou des des ballerines ou des des vous savez des sandales ouvertes et avec une ceinture sur le pantalon il n'y a rien de plus classe donc c'est super beau que vous ayez enfin un après-midi ensoleillé vous avez envie d'aller au musée d'aller où vous voulez franchement le pantalon tissu ça peut faire l'affaire ça dépend vraiment de comment vous l'habillez c'est clair que pour aller au travail comme je vous disais au début la chemise la chemise en satin etc ça peut très bien le faire mais si vous voulez casser votre look être un peu plus décontracté entre un peu plus chic vous pouvez très bien faire moi c'est un classique dans la semaine je mets ça au moins bon je vais au travail donc ça je mets sur cinq jours je le mets au moins quatre jours quoi mais vraiment ça va dépendre du temps que vous mettez vous pouvez mettre un pull etc c'est vrai que j'ai pas forcément parler du pull en ce qui concerne les hauts parce que pour moi les pulls ça change en fonction de la saison fait c'est à dire que c'est pas des intemporels c'est pas des vêtements que tu vas mettre enfin tu auras dans ta garde-robe qui sont des intemporels pour moi les plus c'est le type de vêtements qu'il faut pas acheter en tant que basique pour moi c'est ça en fait les pulls normaux c'est ça c'est que ça change en fonction de la saison il ya des modèles qui arrivent etc et donc pour moi c'est ça je n'ai pas mis dans les basiques d'ailleurs on m'a demandé une fois de faire un réel comme vous disais sur instagram je fais beaucoup de réel on m'a demandé de faire un réel ou une vidéo sur les pantalons en tissu parce que mes abonnés ont remarqué que j'ai beaucoup de pantalons en tissu et que ça fait très vite classe ça fait très vite chic donc si également vous ça vous intéresse je vous invite en commentaire à me laisser en commentaire voilà me dire que vous voulez que je fasse un hall ou que je fasse un réel mais pour ça faut me suivre sur instagram il n'y a pas trop le choix donc faut me suivre sur instagram et si je vois qu'il ya beaucoup de sollicitations je vais me faire un réel par rapport à ça par rapport au look corporate etc dernier ça c'est vraiment pour le fun c'est pas forcément un basique ça dépend vraiment de si vous aimez ou pas mais la jupe dénime la longue jupe dénime pour moi c'est là mais c'est le meilleur retour en fait comme je disais la mode ça ça va ça revient ça c'est des choses qu'on mettait avant mais à genre 5 ans si tu me disais de mettre une jupe dénime long je pourrais lui regarder un mot question raconte toi mais vraiment comme je disais les looks scandinaves etc ça nous a fait redécouvrir des pièces qu'avant on négligeait en fait et moi c'est un truc que j'aime trop les jupes dénime longue ah c'est trop beau ces choses que je peux porter avec tout type en fait ça dépend du look que tu souhaites avoir et comme je disais les basiques que je vous ai cité en termes de haut peuvent très bien aller avec tous les basiques que je vous ai cité en termes de bas en fait donc pour moi j'ai pas besoin de de parler beaucoup mais c'est la base c'est ça en fait la nouvelle la jupe c'est trop beau c'est trop 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 beau je trouve que ça te rend tout de suite chic et moi c'est tout ce que j'aime c'est tout ce que j'aime ensuite le jogging pour moi c'est vraiment un temporel c'est vraiment un essentiel en basique également parce que le jogging c'est vraiment c'est ça peut paraître comme le vêtement de la flemme et certaines personnes qui trouvent que le jogging ça fait pas classe ça fait trop cité vraiment en guillemets je jouve de gros guillemets 1 c'est vraiment un stéréotype ça mais vraiment qui trouve que ça fait négliger par exemple alors que pour moi le jogging a trop de potentiel en fait le jogging a énormément de potentiel c'est des choses que tu veux mettre avec un tour même avec une chemise un oversize en tissu tu peux mettre un jogging vraiment ça dépend de comment tu l'accessoirise avec un top vous voyez comme je vous en dis je vous en parlais au début le top body nageur là franchement il n'y a pas mieux pour accessoriser le jogging je trouve qu'il n'y a vraiment pas mais vraiment le jogging c'est un vêtement voilà tu peux le mettre à la maison si tu as la flemme peut le mettre si tu sorec une belle paire de baskets un beau body en haut une casquette une chemise si vous voulez où ça met un petit une petite veste etc c'est super beau c'est hyper hyper beau et moi je trouve que c'est ce genre de look là qu'il faut privilégier c'est clair que je ne suis pas en train de vous dire d'avoir que des vêtements basiques dans votre garde-robe parce que sinon ça servira à rien ça n'a pas de sens en fait pour avoir des vêtements qui qui sont un peu moins basique qui vont venir qui vont venir pardon agrémenter les loups basique que vous avez formé mais quand je dis basé pour moi c'est la construction du look on va dire ça comme ça c'est la construction du look et pour moi tous les bas que je vous ai cités là sont très très important après c'est clair que vous pouvez avoir des shorts etc mais c'est pas des mois le champ par exemple soit quelque chose que je vais trouver je vais classer comme basique voilà pour moi c'est un supplément on va donc maintenant passer aux vestes le blazer franchement le blazer c'est vraiment un intemporel après c'est la coupe qui va changer c'est au fil du temps les coupes de blazer change mais moi vraiment je reste toujours sur le blazer over size vous voyez moi j'ai plusieurs couleurs de blazer je l'ai en marron je l'ai en rose là comme vous pouvez le voir je l'ai en vert je l'ai en noir j'ai même 3 blazer noir avec différentes coupes mais vraiment pour moi le blazer c'est un essentiel tu veux pas être classe tu veux pas être trop on va dire un look trop trop classe etc tu peux mettre un blazer avec un jogging et un body en bas des baskets ça fait affaire tu peux tu veux être très chic très classe etc tu peux mettre un blazer exactement comme je l'ai mis avec une ceinture franchement ça va ça passe partout où tu veux être très corpore et tu peux mettre un blazer avec un vraiment un top qui couvre bien en bas avec un beau pantalon en tissu ou même un jean avec des des on va dire des escarpins des mules vraiment tu peux mettre le blazer avec tout ça va très c'est très très vite beau il ya même des blazers vraiment très over size vous pouvez bien sûr taillé avec une petite robe en bas on va dire un peu cintré près du corps une ceinture que vous mettez pas et des bottes vous voyez les longues bottes un peu comme des bottes de pluie qui sont à la mode depuis plusieurs saisons que vous pouvez mettre et ça ça change tout de suite un look en fait et pour moi le blazer c'est comme le jean c'est comme le pantalon jean c'est vraiment un basique un essentiel en fait le blazer ça va à tout maintenant en termes de manteau on a le trench coat le trench coat qui essentiellement on va dire la plupart du temps c'est du marron mais ça peut très bien décliné sur d'autres couleurs le bleu foncé le noir etc mais là moi je vais vraiment parler du marron au thème de trench coat pour moi voilà c'est ça la base le marron qui pour moi est beaucoup plus beau qu'il est oversize vous direz toi tu aimes bien l'oversize mais pour moi c'est que c'est ça la classe en fait pour moi faut que ça soit vraiment oversize faut que je trouve ça beau que je trouve ça classe mais vraiment encore une fois ça dépend des morphologies mais en tout cas le trench coat en plus selon parce que moi j'aime pas les soit le trench il est vraiment court parce qu'il ya un trait également de chez si os parce qu'ils s'appellent cause cause que je guette que je trouve magnifique c'est vraiment un trench coat et c'est super beau franchement il ya quelqu'un qui veut me faire un cadeau je voulais c'est la photo je voulais c'est le lien du print également et je me fais un cadeau tu m'envoies un message c'est hyper beau c'est hyper hyper beau soit c'est des traînes vraiment court ça existe des traînes court ou bien des traînes vraiment l'enfant ça soit pour moi pour moi que j'ai un prince bien porté faut que ça soit vraiment long parce que moi je suis en jeu pas très grande non plus je parle à trouver un mètre 75 et pour moi c'est grand quand même donc en train tu vraiment qui m'arrive avec beaucoup de choses qui m'arrive presque au tibia aux chevilles c'est hyper c'est bien c'est déjà bon fait et c'est ça pour moi ça fait ça fait vraiment la face à fait très classe le trench coat ça fait très très classe et pour moi ça habille vraiment donc le tâche que pour moi c'est un basique à avoir en termes de veste on a le bomber je sais qu'il ya des gens qui sont pas forcément d'accord avec moi même pour moi le bomber ça fait ça fait partie pardon des classiques et encore plus le bomber au versailles le vendeur au versailles en toutes les couleurs que ce soit du vert que ce soit du noir du blanc etc c'est comme vous voulez mais vraiment le bomber au versailles pardon ça fait très bien l'affaire également avec un pantalon un pantalon jeans un pantalon tissu avec une jupe également ça fait très bien l'affaire pour moi il n'y a rien de pour moi le bomber il existe depuis longtemps comme je vous disais les vêtements c'est les déclinaisons en fait c'est les déclinaisons c'est les améliorations qu'ils font et pour moi le bomber ça fait partie des basiques en fait qui doivent être dans une garde-robe obligatoirement mais qui pour moi font partie de ma garde-robe et que j'aime voilà que qui je trouve sont des basiques qui vont venir habiller mon goût voilà et le meilleur pour la fin pour moi c'est le gros manteau à le manteau au versailles le long manteau le gros manteau versailles qu'on pouvait avoir en noir en beige moi j'en ai un ah il est pas là mais en tout cas j'en ai un beige que j'ai acheté chez zara d'ailleurs qui fait très bien l'affaire et pour moi ça c'est un basique donc là je parle forcément des personnes qui sont dans les pays froids mais vraiment le manteau le gros manteau le long manteau qu'il soit camel qu'il soit noir qu'il soit je parle bleu vert et en plus moi je trouve que les couleurs un peu plus flashy sont super super belles je je louche actuellement un gros manteau mais on ne sait plus vraiment la saison donc je pense que je vais attendre pour l'hiver prochain mais vraiment un manteau de couleur vraiment très flashy en fait soit du rose comme ça ou soit du vert parce que le vert ça me va très bien la peau ici donc pour moi le gros manteau comme ça il ya vraiment rien de tel en fait vous verrez que j'ai pas forcément parler de chaussures et d'accessoires parce que là par contre je trouve que ça dépend de chacun en fait c'est vraiment selon ce que vous aimez c'est vraiment selon ce que vous aimez donc je vais pas en parler par contre en ce qui concerne les accessoires je vais parler des ceintures pour moi c'est vraiment bien c'est vraiment essentiel d'avoir des ceintures que ce soit les ceintures fines pas forcément de la marque et comme vous verrez moi j'ai jamais présenté de vêtements de marque parce que j'ai pas encore les moyens financiers qui me permettent d'acheter de la marque en fait donc je suis vraiment dans le basique dans le simple dans le dans le très accessible et j'ai des petites ceintures pour avoir une des ceintures un peu fine pour les blazers exactement comme celui que j'ai là que j'ai acheté à H&M mais également des ceintures pour les pantalons comme je vous disais les pantalons tissu pas les jeans sauf que la ceinture sur le jean c'est sauf 2006 donc on va pas non pas ça mais vraiment sur les pantalons tissu taille haute c'est super beau c'est super beau ça habite très très bien une tenue et pour moi c'est très important d'ailleurs je vais vous faire un haul shein parce que j'ai une commande shein qui va pas tarder à arriver je pense sur les sacs parce que je trouve que shein c'est très très négligé en ce qui concerne les sacs mais ils ont de vraies pépites donc vraiment sur les accessoires je vais vous faire les accessoires et les chaussures certainement je vais vous faire un haul vraiment vraiment particulier ou bien même réel donc c'est pour ça que c'est le moment de vous abonner à mon compte instagram et à mon compte tiktok donc voilà les gars c'est la fin de la vidéo j'espère que vous avez aimé j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions et surtout j'espère que j'ai pu vous aider parce que l'objectif c'était vraiment l'aide c'était pas du tout de complexer les personnes qui n'ont pas ce que j'ai cité là ça ne veut absolument rien dire ça ne signifie absolument rien le but de la vidéo c'était d'aider les personnes qui avaient besoin de conseils un petit peu pour peut-être refaire leur garde-robe pour agrémenter leur garde-robe etc donc j'espère que vous avez kiffé j'espère que ça vous a aidé encore une fois je le répète je ne fais que le répéter depuis le début de la vidéo n'allez pas vous endetter juste pour acheter ce que j'ai dit là c'est pas essentiel c'est pas forcément nécessaire si vous avez les moyens de vous l'offrir franchement allez-y grand bien vous fasse mais si vous n'en avez pas n'allez pas vous endetter n'allez pas sacrifier je sais pas moi le loyer ou les l'argent des courses pour acheter des vêtements n'ont pas du tout parce que je veux vous inculquer c'était juste une aide donc voilà portez vous bien n'hésitez pas à me donner vos avis et surtout ce que vous pensez être vraiment des basiques pour vous en commentaire je veux vous lire n'oubliez pas de liker la vidéo de la partager également et surtout de la commenter voilà je vous souhaite une ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez donc je vous souhaite une très bonne nuit une très bonne journée un très bel après-midi un très beau matin bref très beau week-end très belle semaine portez vous bien et puis d'ici là on se fait de gros gros bisous c'est parti